Il est évident que l'intelligence artificielle aura un bienfait extraordinairement positif pour les entreprises dans le cadre du recrutement. Alors je m'appelle Badr Bou-Sabat, je suis économiste, politologue, auteur de l'intelligence artificielle Notre Meilleur Espoir et également entrepreneur sur l'intelligence artificielle. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'intelligence artificielle fait déjà partie de notre vie. Lorsqu'on utilise Alexa pour écouter de la musique, c'est une intelligence artificielle qui est derrière. Lorsque Facebook identifie des photos de vous sans être tagué sur les réseaux, cela signifie qu'elle utilise du deep learning, donc de la reconnaissance faciale. Et donc vous recevrez une notification d'une photo existant sur les réseaux sociaux. Alors il y a aussi l'intelligence artificielle sur votre application mobile bancaire. Lorsque vous effectuez des transactions et que l'une d'entre elles est inhabituelle, alors directement l'intelligence artificielle de l'application bancaire la bloque. Donc augmente la prévention face à la fraude. Alors l'intelligence artificielle dans le cadre du recrutement permet justement d'automatiser la tâche de ciblage des CV ou des candidats potentiels dans une entreprise. On sait aujourd'hui que dans les ressources humaines, on prend entre 30 secondes et une minute pour lire un CV. Ici avec l'intelligence artificielle, il y a une grande partie du travail qui va être automatisé pour faciliter les chasseurs de tête à avoir des confrontations physiques, des confrontations humaines avec le candidat potentiel. Alors l'intelligence artificielle va augmenter la qualité et l'allocation du temps pour d'autres tâches. Je m'explique. Le recrutement automatisé, et il faut être très précis là-dessus, lorsqu'on parle d'automatisation de recrutement, cela ne veut absolument pas dire qu'il n'y aura pas de gestionnaire des ressources humaines. Justement, il y en aura davantage parce qu'il faut encadrer l'intelligence artificielle. Alors disons-le, contrairement aux préconceptions qu'on pourrait avoir sur l'IA, en réalité, elles nous aident à nous concentrer sur des interactions humaines et sur une dimension humaine profonde, même sur le marché de l'emploi. Et ça peut rendre le recrutement plus humain si l'IA est bien constitué. Ça, c'est une certitude. Sous-titrage ST' 501